oh mon dieu jen jen t'as laissé ta doudou dépasser j'avais je t'ai pas piqué hey everyone hello donc la vidéo d'aujourd'hui j'aimerais ça la dédié à quelqu'un qui est hyper important pour moi somebody who's super super special to my heart the cheese to my nachos happy birthday galley bonne fête galley bon ben écoute bon c'est la première journée vraiment qu'on commence à voyager et visiter donc l'itinéraire aujourd'hui c'est aujourd'hui on va aller rejoindre la fameuse historique route 66 donc on va passer par columbus après ça indianapolis et finalement à saint louis au missouri c'est là qu'on va rejoindre la route 66 on a peut-être des petites places à arrêter entre temps on va essayer de vous montrer ça et on va surtout aller chercher un café et quelque chose à manger et après ça on va parcourir la route 66 puis notre but c'est de se rendre environ autour de Springfield à peu près puis on va dormir là ce soir encore une fois encore la grosse route aujourd'hui la grosse route demain et après ça ça va tranquillement on va avoir un peu plus de temps pour se reposer puis visiter ça fait que bonne journée il est supposé de faire plus chaud aussi 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 Ok, bien, Jen prend la relève pendant que je me repose un petit peu. Et comment ça se passe? You cut the radio. That's what's happening. Oui, mais on voulait te jaser un petit peu. Comment ça se passe ta conduite? On est rendu où là exactement à peu près? On est en Illinois. Et on s'en va à Saint Louis. And put the radio back on! Bon. Tu montes tu le dragon? François, tu caches la victime. Non, il va se faire brûler. Ça c'est un musti là. Ça valait la peine de chauffer deux jours juste pour ça. Tu peux mettre des tokens. Tu avais juste à les acheter au lyco-régiteur et il va brûler le bonhomme. Check, c'est la victime. Attention, mets-toi pas là, il va cracher du feu. Regarde, il n'a même pas de bras. C'est bon. C'est bon. C'est bon. De l'époque pré-colombienne. Donc avant que Christophe Colomb mette le pied en Amérique. C'est un des plus vieux sites archéologiques au nord du Mexique en fait. Ça fait que c'est la preuve de l'existence d'une civilisation. Il était quand même avancé parce qu'il y avait toute une ville ici qui était fortifiée avec palissades et tout. Puis ça ici, c'est les vestiges. C'est quand même intéressant. On va aller voir ça. Dans le fond là, c'est un des plus vieux sites archéologiques au nord du Mexique. Il y avait un temple au milieu. Le mont qu'on voit là, c'est le temple au sommet des collines. Il y avait différents bâtiments. Ça fait que c'est ça toutes les montagnes qu'on voit là-bas. Ça fait que comme vous pouvez voir, il ne reste pas grand-chose. C'est quand même intéressant. Oui, ça, c'est le fameux temple qu'on voit. C'est la montagne qui est juste ici à côté. Ça, c'est des restants de la cité. C'est un signe d'une civilisation assez avancée pour l'époque quand même. Bien intéressant. N'갑garde beaucoup. Oh petit. Il y a longtemps d'un et après tout, j'ai l'air. Il dolls une claine de moulesnage. Les caisses et gâle metros pas rev estable sur les toupes. Tiens et gâle multifaines. Bien intéressant. Des paires pour tous qui sont haillées. Zouvent. Grâce-好吃. Mal vous Wise. - On est à St. Louis et ça c'est le Arch. Oui, regardez, on est juste en dessous. C'est énorme. Je savais que c'était gros, mais quand tu es à côté, c'était encore plus gros, plus haut. Ça fait qu'on va aller se promener un peu, on va aller voir ça. Ça c'est les bateaux, ils font des tours. Il est presque 6 heures pour nous autres, mais en réalité, en arrivant en Illinois, on a changé des horaires, ça fait qu'on gagne une heure. Ça fait qu'en réalité, il est presque 5 à 1. On va aller voir ça. On va aller voir ça. Parleaux, on va aller voir ça. Mon dieu, le escuela de blog, est un petit peu. Il y a tout un peu plus grand. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Finalement, l'entrée n'est pas au pied, elle est dans le milieu. On y va ! C'est parti Jen, go ! Dans le musée, c'est ça, on trouve toute l'histoire de Saint-Louis et de la région. Et justement, ils parlent beaucoup du peuple et de la ville qu'on a visitée un peu plus tôt aujourd'hui. La première ville, la première civilisation. Ça fait que ça complète un peu ce qu'on a vu tantôt. Ça fait que c'est intéressant. C'est un beau musée en tout cas. C'est parti ! C'était bien le petit musée, Jen ? Oui, c'était bien. C'était gratuit. C'était super éducatif, mais pas trop. Ça fait que c'était quand même très léger. Il y avait beaucoup de matériaux, des collections, de choses qui venaient non seulement de la fondation de la communauté qu'on a visitée tantôt, mais ensuite, l'évolution, plus qu'il y a eu, les Français, même les Canadiens sont venus à un moment donné. Et on a vu aussi l'expédition de Jefferson. Oui, Louis c'est Clark. Il y avait vraiment des belles... Il y avait un tipi, il était comme life-size, c'était vraiment bien. Là, on est sortis et on est juste en dessous de l'arche. Et tu sais, c'est impressionnant comment ça a été fait. Genre, ça fait pas 300 ans que c'est construit, ok, on se le donne, mais quand même, il y a 70-60 ans de ça avec des tramways à l'intérieur. Tu sais, c'était construit complètement sans terre avec ça en tête. Ce qui explique et c'est drôle, c'est que la base d'un pied de l'arche à l'autre, c'est la même largeur que la hauteur. C'est exactement les mêmes dimensions. C'est quand même impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Bref, un petit détour qui valait la peine, puis ça a coûté 10$ pour le parking, puis le reste, c'est gratuit. C'est bien, puis c'est une belle ville. C'est où? Ce voyage-ci, il y a une nouveauté. J'ai accepté de faire un cookie challenge pour mon work buddy, un man à la Medine, avec qui je mange des biscuits tout le temps. Donc, dans toutes les grandes villes, on va arrêter pour manger un biscuit. Avec l'évident, on s'en va chez Sweet Earth, à St. Louis. Bonsoir, c'est bon. Bonsoir. Bonsoir, c'est bon. Bonsoir, c'est bon. Bonsoir. Bonsoir. ça c'est la caméra c'est pour toi un moment, cheers c'est bon 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 c'est parti allez Sous-titrage ST' 501